On reprend une marge de sécurité, on oriente un peu sur la gauche. Il faudra ajuster un petit peu les enfants. Un petit peu de souplesse, ma cocotte, un petit peu de souplesse. Donc là, c'est toutes les pièces canapé avant la montée des marches ? Exactement, nouvelle pièce canapé pour le festival. Ok, donc on va partir là sur la mission. La cliente, elle va descendre là d'ici à peu près une heure. Il reste du temps avant l'arrivée des stars sur la croisette. La formation de nouveaux gardes du corps se termine. Les travaux au palais, eux, s'accélèrent. La petite musique du festival commence à se faire entendre. Les professionnels se préparent, certains trépignent d'impatience, en particulier au Carlton. Le palace a rouvert ses portes en mars après deux ans de fermeture et des travaux estimés à plus de 300 millions d'euros. Je vous présente la suite à Alfred Hitchcock, qui a été entièrement modifiée, mais qui a gardé son esprit d'antan, étant donné que la façade classée monument historique. Le maître du suspense a séjourné et même tourné au Carlton. Si en 1955, l'hôtel a la main au collet, en 2023, il a plutôt la main verte. Depuis deux mois, six fleuristes travaillent à temps plein au sein de l'hôtel. Les filles, n'hésitez pas à recouper les tiges des orchidées, s'il vous plaît. On fait deux changes par semaine. Et donc, vous avez tous les deux jours des nouvelles fleurs qui sont renouvelées, arrivées la veille, épluchées, traitées, mises au frais, dans de l'eau propre, etc. Pour que les fleurs, elles restent le plus longtemps possible jolies dans l'hôtel. On doit avoir fini d'intervenir avant 7h du matin, tous les jours, pour que l'hôtel soit parfait pour l'arrivée des clients. Donc là, on arrive dans la chambre froide, que d'ici deux semaines, on passe en haute saison. Et tous ces chariots, ça sera multiplié par 5 au moins. Donc il va falloir qu'on pousse les murs pour pouvoir tout ranger. Voilà. Des murs qui poussent et des chapiteaux qui sortent de terre. Au palais du festival, l'heure est à l'aménagement de salles de projection extérieures. Il y a un peu de ballon, mais c'est raisonnable. C'est la salle Agnès Varda. C'est une salle de cinéma temporaire qui est montée spécialement pour le festival de Cannes tous les ans depuis maintenant 2006. Si vous arrivez dans cette salle, les yeux fermés, vous ne savez pas que vous êtes dans un chapiteau. Il y a des gradins, des fauteuils confortables, un son au cinéma, un écran de grande dimension et une qualité de projection aux normes cinématographiques. Et après, dans quelques jours, vont arriver également les équipes qui vont faire tout le décorum du festival, du marché du film aussi, qu'il ne faut pas négliger. À l'avant du palais, c'est encore très calme. On aperçoit les fameuses marches au nombre de 24, quelques mètres carrés de tapis rouge, des touristes qui se mettent en scène. Mais nous sommes loin, très loin de l'ambiance festivale. Des images qui font le tour du monde, le festival est une formidable vitrine, talons aiguilles, tenues de soirées. Les créateurs de mode rêvent de voir leur modèle fouler le tapis rouge. Les élèves de l'école de couture de Cannes n'échappent pas à la règle. Vous êtes dans nos vies artistiques, un lieu où nous rêvons, où nous travaillons, où nous espérons tous pouvoir habiller une star au festival de Cannes. Le but est d'apprendre le design, le modélisme, la couture floue et la couture tailleur. Bon, Louise, impeccable, vous avez le dé ? Parfait ! Oh là là, la pro ! Bon, vous êtes prêtes ? Tout à fait. Voilà. Ça, c'est du satin Duchesse, que j'ai accompagné avec un tulle que j'ai coincé entre les deux. Et là, vous imaginez la robe sur les marches. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Avec une couleur rouge comme ça, c'est parfait. Là, je regarde les photos du festival lors de la montée des marches de deux élèves créateurs. Ça a boosté leur carrière, quoi. C'est génial. C'est fabuleux. Là, je suis en train de faire le nid d'abeilles de l'arrière d'une robe qui était donc une pièce d'étude. Le festival, ça inspire ? Complètement. C'est une très, très belle vitrine. C'est là où, justement, on peut montrer les plus belles pièces que les créateurs ont pu réaliser, portées en plus par des personnes sublimes. Oui, c'est extrêmement inspirant. Ah, là, Teresa, tu es un petit peu tordue. Il faut faire attention, OK ? Mais par contre, ça, c'est parfait. Ça, c'est nickel. Très bien. OK. C'est important, ce festival, parce que ça leur permet, après, d'intégrer, au bout des trois années, la vie active sans trop de stress. Parce qu'ils ont été tellement, mais tellement habitués, au travers du festival et de l'enseignement, à aller vite, à courir, à penser rapidement, à stresser même. Voilà. Donc, on entre dans la vie active beaucoup plus sereinement. Bonjour. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, oui. J'ai des choses. Mais alors, il va falloir venir avant le festival de Cannes. Parce que pendant le festival de Cannes, on est un petit peu débordés. Oui, ça, c'est vrai. Sophie Glassman est une spécialiste de l'allocation de robes de soirée et de smoking. Elle habille les festivaliers depuis 30 ans. Là, je vous emmène sur le coin smoking. Alors, smoking noir uniquement. Après, on a des bleus, des verts. J'ai un stock de plus de 450 smoking. Et c'est tout loué pendant le festival ? Ah, ça tourne énormément. On est à une moyenne de 70 par jour. Pantalons, vèches, chemises, noeuds papillons, ceinture de smoking, retouches et pressing inclus. C'est 100 euros pour la soirée. Voilà. Chaque année, en fait, vous renoulez ? Tous les ans, j'en rachète des nouveaux. Comme ça, il y a les nouvelles coupes et les gens sont contents. Et on a les chaussures aussi, je vous montre. Voilà. Bonne semelle, costume sombre et lunettes de soleil. La panoplie parfaite du garde du corps. On est sur une malaise de protection balistique. Donc ça nous permet, en cas d'agression à arme à feu, de déplier en fait. Et donc à l'intérieur, il y a trois plaques. Le festival de Cannes, c'est l'événement en France et je dirais même un des événements au monde où il y a le plus de garde du corps au mètre carré. Installé à Cannes, Miami et Dubaï, Paul Virgal protège des personnalités et forme des hommes. A deux semaines du festival, derniers exercices pour les nouvelles recrues. Vous allez jeter un coup d'œil sur le véhicule sécu. Je cherche pour savoir s'ils n'ont pas caché des microphones, s'ils n'ont pas caché des caméras, s'ils n'ont pas caché des armes. Tout ce qui est un danger. Test comme déport, porteuse, possuence. À mesure du possible, on évite que les véhicules s'intercalent. Là, je viens de bloquer la voiture pour ne pas qu'elle s'insère dans le convoi. Donc là, on est sur un exercice de piétonnage. C'est une formation en triangle afin que les gardes du corps puissent voir tout azimut et qu'ils puissent intervenir en cas de problème, en cas de souci. Par exemple, ici, on a une personne qui est venue, qui a voulu faire un petit selfie tranquillement. Et pendant le selfie, il a pris un petit peu d'aise. Donc notre rôle, en fait, c'est de le rappeler un petit peu souplement, en souplesse, de le rappeler à l'ordre. Restez vigilants, surveillez la personnalité et toujours regarder autour. Un manquement et c'est l'incident. Comme pour l'acteur Arnold Schwarzenegger, violamment agressé lors d'un déplacement en Afrique du Sud en 2019. Là, le temps de réaction, en fait, il est immédiat. Mais on aurait pu anticiper. On aurait pu anticiper en maintenant, justement, un sens de l'observation optimum. Durant le festival, des centaines de gardes du corps seront autour du palais. 800 fonctionnaires de police seront également sur l'événement, qui voient la population de Cannes tripler. La ville accueille 40 000 professionnels du cinéma et autant de festivaliers en provenance de 150 pays. Autant dire qu'à l'aéroport de Nice, ça se bouscule. Une liaison hélicoptère pour rejoindre la croisette est même créée pour l'occasion. Il y a beaucoup de besoin, effectivement, en 7 minutes, de pouvoir aller se poser à Cannes lorsqu'il y a des événements, pour des célébrités, mais pas que. Et ça peut monter de 50 à 100 rotations par jour, en fait. Thank you. Thank you. Le prix, c'est 195 euros. Et décollage du Tongosiera de passagers. 195 euros par personne pour 7 minutes de vol, pas de quoi effrayer les stars du cinéma. L'an dernier, un certain Tom a embarqué et séduit le personnel de la compagnie. On a eu l'honneur et le privilège de rencontrer M. Tom Cruise en avant-première de son film Top Gun Maverick. Et on a pu partager une photo et échanger avec lui des technicités sur les appareils, puisqu'il est pilote d'hélico. L'ouverture de la ligne Niskan est imminente. L'approche des hélicoptères sera bientôt visible de l'hôtel Majestik. De la fameuse suite de 400 mètres carrés avec piscine sur le toit, louée au prix de 40 000 euros la nuit. Et voilà, tout ce que vous voyez aujourd'hui devant vous, dans quelques jours, tout va disparaître par magie. Je chamboule tout, je retire tout, je ne laisse strictement rien pour accueillir les nouveaux décorateurs, pour tout changer du sol au plafond. 52 suites sur 53 sont vidées, repeintes, réaménagées en showroom pour des maisons de luxe présentes à la quinzaine. Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton, enfin tout, tout, tout ce qu'il y a de luxe est chez nous. Et tout ce petit monde, il faut le nourrir. En cuisine, on pense, on conçoit, on teste des créations spéciales festivales. Donc mangue, bouvenade, petite vinaigrette passion. Ça c'est très bien ça. Combien de tests chefs au total, c'est tous les jours ? Bon là on est, on travaille vraiment beaucoup en amont pour que pendant la période du festival, tout soit calé et ainsi de suite. Donc là on a que des produits de saison, que des produits les plus locaux possibles. On est sur une quarantaine de préparations. Juste en face du majestique, le palais. Dans les sous-seuls, on essaye non pas des recettes, mais des vêtements. Comment tu te sens ? C'est bon ? Oui, tu veux voir derrière ? Impeccable. Il ne faut pas que ça plisse, il ne faut pas que ça soit trop court, il ne faut pas long. Donc là c'est impeccable. Je serai hôtesse à l'accueil salle de lumière. Là c'est la première fois que je fais le festival de Cannes, je suis enchantée de le faire. Un peu d'appréhension, mais toute l'équipe est super. Ici, c'est la dotation des uniformes pour les hommes. Donc souvent, ils ont deux tenues, donc une tenue de jour et une tenue de gala. Et on habille à peu près, on va dire, 400 messieurs. Les premières sessions de recrutement ont commencé au pôle emploi de Canela Bocca à compter du mi-février. On a à peu près 800 à 900 hôtes et hôtesses, sachant que 60% reviennent chaque année. Donc on a eu quand même 400 hôtes et hôtesses à recruter cette année. L'exigence, ça va être au minimum de parler l'anglais. Alors Annabelle, parfait. Alors bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, il est ouvert aux professionnels du cinéma. Distributeurs, producteurs, artistes, exploitants de salles de cinéma. Deuxième catégorie, la presse. On a environ 4000 journalistes qui viennent. Et ça fait du Festival de Cannes le deuxième événement le plus médiatisé au monde, après le premier qui est, est-ce que vous savez, les Jeux Olympiques. C'est ma deuxième année ici. Franchement, c'est dix jours très intenses, mais c'est une expérience qu'il faut faire. Vous avez vu des stars alors ? Bien sûr, de loin. Qui vous a le plus impressionné ? Tom Cruise. Il est magnifique. Mais là, cette année, il ne sera pas là. Non, c'est vrai. Mais il paraît qu'il y a Johnny, non ? C'est ça, je l'attends, je l'attends. Johnny Depp sera sur les marches le 16 mai pour la projection de Jeanne Dubarry, le nouveau film de Maïwenn, qui fait l'ouverture du Festival. Concernant l'accueil, on poursuit les répétitions. Bonjour et bienvenue à la 76e édition du Festival de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada